Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous un masque capillais qui est le masque à l'aloe vera. Regardez cette magnifique plante. Regardez comment elle est belle. Cette plante miraculeuse que nous connaissons tous qui a des propriétés et des vertus incroyables et impressionnantes. Donc, ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la plante d'aloe vera. Ça se vend sur tous les marchés. C'est-à-dire dans les centres commerciaux. Vous pouvez le trouver dans les centres commerciaux. Et c'est pas cher. Moi je l'ai eu à 1,99 €. On m'a dit 2 €. C'est pas au-dessus de ce prix. Donc vous pouvez vous en procurer dans les centres commerciaux. Du coup, c'est une plante, comme je le disais, qui est hyper hydratante pour les cheveux. Et même aussi, on l'utilise pour les soins corporels, pour les soins capillaires aussi, comme je vais vous montrer dans cette vidéo. Et si vous voulez l'adopter, allez foncer. Je vous le conseille, foncez. C'est une plante qui est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très bien. Le gel d'aloe vera renforce la fibre capillaire. Elle favorise la croissance des cheveux. Elle soulage également les démangeaisons du cuir chevelu. Ses propriétés antifongiques aident à contrôler les pellicules. Un petit conseil sur cette plante. Je regardais sur YouTube, je regardais plusieurs vidéos. Et dans certaines vidéos, les gens disent qu'il faut la consommer. C'est-à-dire manger. Mais apparemment, quand tu achètes la plante, il y a un petit bout de papier qui est écrit là. C'est-à-dire le mot d'utilisation. C'est-à-dire le mot d'utilisation. C'est écrit, je vais vous lire. C'est-à-dire consigne d'utilisation. Retirez la couche Ersten, entre parenthèses, c'est-à-dire la peau, et lavez la chair. Avant l'utilisation, l'halloween présente dans la couche Ersten, c'est-à-dire la peau vête. C'est-à-dire, elle est toxique. C'est-à-dire, quand tu coupes la plante, il y a un liquide jaune qui coule. Ce liquide, il est toxique. Donc, du coup, il ne faut pas la consommer. Il ne faut pas consommer ce liquide-là. Et donc, du coup, il faut laver toujours la plante avant de l'utiliser. Et en plus de cela, cette plante est déconseillée aux femmes enceintes, aux femmes enceintes, et aux femmes qui allaitent également, et aux enfants de moins de 12 ans. Et donc, du coup, c'est écrit ici aussi, tout usage alimentaire prolongé est également déconseillé. Donc, faites très attention. Cette plante, il ne faut pas la consommer parce que c'est vraiment dangereux. Avec le liquide jaune qui coule, c'est très dangereux. Donc, moi, c'est un petit conseil que je vous donne. C'est vrai qu'on fait des vidéos, mais il faut qu'on vous dise ce qu'il y a en fait, qu'on vous dise la vérité. Donc, moi, je ne peux pas vous mettre en garde le gel d'aloe vera. On ne le mange pas. Tu peux utiliser le gel qui fait des merveilles, mais il ne faut pas le manger. Après avoir énuméré les différents bienfaits et vertus de l'aloe vera, alors, direction pour les différentes étapes afin de réaliser notre masque. Alors, voilà ma branche d'aloe. Et du coup, elle est aussi énorme. Et c'est vraiment, j'en ai assez pour pouvoir faire mon masque. Et du coup, je vais enlever les petites écritures qui sont là-dessus. Voilà. Je vais les enlever. Et je vais couper à partir de là. Je vais enlever le derrière. Voilà, comme ça. Je vais enlever les extrémités là où il y a des épines. Comme ça. C'est plus facile de le faire quand c'est court. Puis la scared. C'est plus facile de le faire . Je vais enlever le C'est parti ! Regardez, c'est de ce liquide jaune dont je vous parlais tout à l'heure, le liquide toxique. Vous voyez ça ? Regardez bien. Les raisons pour lesquelles il faut laver ces plantes avant de les utiliser. Et là, moi, je vais laver mes plantes et je reviens vers vous. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà le gel recueilli que je vais renverser dans mon vaporisateur à l'aide d'un entonnoir. Voilà ! Le gel obtenu, du coup, on va passer à l'application. Voilà, nous allons passer à l'application du masque. Mais avant de passer à l'application, je vais tracer mes cheveux en quatre sections. Allez, on y va ! Je fais section par section. Je mets sur la pointe. Voilà, après avoir fini d'appliquer le gel. Je vais l'envelopper dans une serviette chaude tiède afin que ça puisse ouvrir le port et que le gel puisse pénétrer dans le poids de mon cuir chevelu. Donc, je vais l'envelopper, je vais l'envelopper avec la serviette tiède. Et comme je n'ai pas de masque à vapeur, je préfère le faire avec le plan B. C'est ma serviette tiède, voilà, bien enveloppée dans la serviette au chaud et comme ça, ça va ouvrir les pores de mon cuir chevelu et le gel va pénétrer afin que mes cheveux soient hydratés en profondeur. Alors, voilà les amis, après avoir fini le shampoing, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça définit un peu mes boucles. Ça définit les boucles, regardez-le. Vous voyez ? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et si tel est le cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer. Bye bye et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501